Bonjour Youtube, aujourd'hui je vais vous expliquer où claquer votre argent dans Tarisland, si vous souhaitez vous investir dans le jeu. Je vous informe que tout ce qui va être dit vient de la bêta et d'ici la globale, tout peut encore changer. Mais en attendant, je vous partage les infos telles que je les ai. Donc pour les petites bourses, vous pouvez commencer par le ticket Hebdo, qui vous donne 1000 gold à 1,28€ en Chine, ou le mensuel qui vous donne 3000 gold à 3,85€. Vous pouvez prendre les deux pour avoir au total 4000 gold, mais attention, ça ne marchera qu'une seule fois. Si vous les reprenez plus tard, il n'y aura plus les gold. En avantage, vous aurez donc plus 30% d'expérience sur le pass de combat quand vous allez faire des quêtes de saison, plus 40% de réputation sur les quêtes journalières, un coffre épique avec des objets au hasard tels qu'une monture, des gold, des objets de craft ou des gemmes. Vous aurez aussi moins 8% à l'HV lors d'un dépôt. Ça sera gratuit pour inscrire des objets à l'hôtel des ventes. 10 objets maximum à l'HV et stackables par 3. Pouvoir ouvrir la banque à distance. Tous les 100 points de vigueur, vous aurez plus 10 restitués. Et pour finir, la sacoche du messageur elfe gagne plus 1. Alors pour l'explication de cet objet, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça va faire hurler, mais en gros, vous pouvez vous en servir pour envoyer des gold à un ami 3 fois par semaine, en espérant que les gold sellers n'en abusent pas, mais peut-être qu'elle ne sera pas disponible dans la globale, mais juste en Chine. Voilà pour les avantages du ticket. A savoir qu'il est possible de les acheter avec des gold. Pour cela, aller dans le commerce, puis consignation. Acheter des cristaux, c'est la monnaie achetable avec de l'argent IRL. Achetez-en 150 pour le pass hebdo ou 450 pour le mois. Ensuite, dans la boutique, vous allez dans l'onglet objet présent. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc marché, boutique, objet présenté. Et voilà, les deux passes sont ici. Pour les free-do-play, ça peut être pas mal. Donc si vous souhaitez par contre claquer un petit peu plus d'argent, je vous conseille de prendre le pass de combat. Sur la bêta en Chine, il est à 16 euros. Donc vous aurez des cosmétiques, des coffres, des emblèmes, des sacs, des jetons pour les royaumes arcaniques. Donc en fait, ça vous sert à avoir un peu plus de loot à la fin. Donc ça ne marche qu'une seule fois, bien évidemment, et c'est sur le boss de fin. Une monture volante et surtout des golds pour l'hôtel des ventes. Voilà. Donc pour finir, la dernière information, donc elle est vraiment uniquement pour les gros tryharders qui veulent viser les ward first ou avoir vraiment une grosse guilde pour pouvoir avoir un perso pixel rapidement. Vous pouvez acheter donc des cristaux. Donc le plus gros pack ici, il est à 83 euros. A savoir qu'il faudra un peu prendre acheté deux si vous voulez vraiment avoir une grosse quantité de gold pour pouvoir tout acheter. Vous allez ensuite dans le commerce, consignation, consignation rapide. Et là, vous vendez tous vos cristaux. Donc en fait, du coup, vous allez donc vendre la monnaie qui est exclusivement achetable avec de l'argent IRN. Et en fait, là, les free-to-play vont pouvoir l'acheter contre des golds pour eux s'acheter, par exemple, le pass, enfin les tickets, pardon, ou des skins. Et ensuite, vous, du coup, vous allez vous récupérer tous les golds. Et grâce à ces golds, vous allez pouvoir vous faire plaisir dans l'hôtel des ventes. Voilà comment ça marche. Voilà pour la vidéo explication ou poser son PL sur Tarisland. Je n'entre pas plus dans le débat pay to win ou pay to fast. On verra ça dans une autre vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo ou si vous avez une question, je vous attends dans l'espace commentaire. Merci et bon jeu.